et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de rocktrader sur 40k et on est toujours avec katox, salut katox ! salut ! et donc on venait de gérer avec une diplomatie parfaite les racailles de fond de cale comme dit abelard et on avait aussi géré abelard d'ailleurs deux mains de maître si on peut dire bah comme c'est toi le patron c'est ça on est le patron on va peut-être enfin arriver sur ricka de minoris et non et non a raté un peu de trop là aïe 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 qu'est ce qui se passe encore est ce que c'est une invasion chaotique allez hop échec critique sur la détection du chaos et c'est la merde tout le monde est mort on est endormi à notre bureau carrément alors que vous voyagez à travers le système stellaire une étrange fatigue s'empare de vous vos paupières se font lourdes si lourdes que vous ne parvenez pas à garder les yeux ouverts la plume qui vous servait à rédiger une nouvelle série d'ordres glisse de votre main oula oula dans un sursaut vous redressez la tête vous n'êtes pas seul lorsque vous vous levez regardez autour de vous vous voyez que des dizaines et dizaines de cadavres vous entourent parmi les visages défigurés et ensanglantés vous reconnaissez quelques membres de votre équipage mort sur la passerelle du vaisseau ainsi que des personnes que vous avez connues dans votre ancienne vie comment sont-ils arrivés ici que font les prévots qui montent la garde de votre devant votre cabine c'est sans importance ce qui est certain c'est que vous allez devoir vous défendre contre une orne d'hérétiques qui veulent vous emporter avec eux dans les ténèbres très bien alors le fragment qui reposait près de votre bureau tout ce qui restait de l'arme de cunrad voodwyr s'anime et vient se glisser dans votre main le medal est d'une froideur sédissante les morts qui vous entourent chancellent et s'approchent lentement de vous prosternez vous devant le libre marchand vos vies m'appartiennent arrêtez je ne souhaite pas votre mort ça sent le ça sent le mauvais rêve non alors est ce qu'on panique est ce qu'on joue le fanfaron ou est ce qu'on essaie de s'expliquer en vrai il n'y a aucun des choix qui me va très bien qu'est ce que t'en penses toi bah ça dépend un peu de la volonté que tu veux faire de ton personnage ouais mais tu vois arrêtez je ne souhaitais pas votre mort bah il y a quand même visiblement des gens de notre ancienne vie et tout qu'on a probablement tué donc et le reculer en mode panique il n'est pas non plus hyper pertinent mais bon je pense que je ne souhaitais pas votre mort ça me paraît le mieux sourds à vos paroles les morts contenu bah ouais enfin c'était à peu près évident mais continuent de s'approcher inexorablement de toute façon je pense que quel que soit le choix ils auraient été sourds à nos paroles impuissants vous réalisez que le fragment s'est niché dans votre main et que sa lame aiguisée s'enfonce dans votre paume tremblante un éclat de lumière aveuglant et non de la pièce est soudain vous retrouvez entouré de spires serviles intimidés par votre simple présence vous ne tenez plus un vulgaire fragment d'armes dans votre main mais une épée majestueuse aux proportions étranges ses ornementations sont élaborés un oeil fermé et gravé sur sa poignée à la forme inhabituelle le G.E. le G.E. c'est de singe quoi ouais carrément l'oeil de l'épée s'ouvre et un regard du noirceur absolu venu des temps anciens vous transperce et vous coupe le souffle vous avez déjà senti ce regard sur vous ce jour-là sur la passerelle et la voix que vous entendez dans votre tête achève de vous convaincre la tapisserie est tissée et la voix est choisie acceptez votre destin champion alors on peut dire oui duc du changement donc duc du changement c'est de singe je suis maître de cette épée je n'accepterai aucun ordre votre part souvenez-vous en ou alors on jette la lame démon on va jeter la lame démon votre corps refuse de vous obéir la poignée de la lame ne semble ne faire qu'un avec votre main et le regard démoniaque vous brûle jusqu'au plus profond de votre âme il est futile de tenter de résister à votre destin vous hurlez tant que votre âme est réduite en cendres à carrément excusez moi pas mal ça c'est fait vous réveillez finalement de cette vision à genoux devant votre bureau en âge avec un arrière goût acide sur la langue vous avez du mal à reprendre vos esprits et à vous remémorer les visages et l'image de l'épée dans votre main seule la large coupure dans votre paume et le fragment ensanglanté gisant par terre vous prouve que tout ceci est bien arrivé alors le coup de garder le bout de larmes du traître sur le bureau c'était peut-être pas pertinent non plus quoi sentez une main tremblante vers votre vox s'appeler un serviteur toucher cette chose de nouveau vous tuerez certainement ne vous reste plus qu'à attendre que l'automate arrive ramasse l'artefact maudit et file valeur sas le plus proche avant de l'expulser dans le vide du coup on a eu une échec de quête rigolo j'ai eu marqué quête échec de la quête est-ce qu'on peut le voir ficher les quêtes accompli l'appel de la lame échec de la quête la redoutable entité du warp a promis gloire et puissance au libre marchand s'il parvenait à devenir le nouveau champion du chaos ah mais peut-être que c'est parce que tu as jeter le ouais j'ai dit j'ai dit fuck donc du coup cette quête là est échouée pourra pas la faire en même temps j'avais pas envie de devenir le nouveau champion du chaos donc ça tombe bien on a les archives génétiques on a un coffre on a un coffre géant trop bien oui enfin après parce qu'on a des trucs à mettre dedans réellement en un jour les gants d'endurance qu'on a mis à personne tiens il y a bien des gens qui n'ont pas de pas de main pas de gants toi t'as pas de gants toi t'as pas de gants et qui c'est qui a le plus de chance de mourir toi je pense hop tu prends ça après c'est vrai que les objets de quête ça va peut-être vite devenir encombrant mais comment savoir s'ils serviront un jour de nouveau ok ça c'est le truc pour les backers la vache il y avait du monde hein tu es dedans du coup ouais ouais je suis dedans je suis sûr que tu n'appelles même pas katox non j'ai pas à megatox prof il ya un prof irnos un professeur tako c'est sûrement toi professeur tako découvert ça y est je me suis découvert non nous tous les élèves seront au courant que tu aimes les tacos non c'est même pas vrai je préfère un bon bar king à la crainte d'orques ce truc là l'énorme j'avais pas reconnu de dos sur le bureau la crainte d'orques ah c'est un orque ça clairement un xéno inconnu mais bon la race n'est pas inconnue ok il y en a des livres l'orgue on avait déjà regardé est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants il y a une tête de requin là parce que pourquoi pas un fragment bizarre accroché à la manière d'un trophée non c'est juste un c'est juste un bout de caillasse parfait ça c'est quoi la liturgie des fidèles à ses sévérités et son nom cette plante du sculpture fait d'un métal étrange semble absorber les rayons de lumière qui tombe sur là il y a carrément deux trucs ah ouais on a le tableau de théodora quoi pourrait pas mettre notre propre tableau il y a moyen tu peux décorer à un moment ou juste de t'adresser à la bonne personne et si on faisait ça alors ça doit être peut-être le mec là le au factorum là il avait plein d'autres choix en plus de créer des 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 persos là je souhaite remplacer le portrait de la défunte théodora dans mes appartements bah voilà parfait ce sera fait votre seigneurie mon entourage et moi même avons besoin d'entraînement parce que si tu veux à ce pour réinitialiser la progression d'accord ok mais c'est pas mal qu'ils aient mis ça ouais c'est pas mal ouais bah j'ai vu qu'il y avait un coup mais je sais pas en quoi par contre si je choisi un mec c'est quoi le coup coup zéro ah non c'est gratos très bien ça sera peut-être ça sera peut-être plus cher quand on aura débloqué les rangs plus haut quoi ouais ou plus tu le fais ouais oui si tu reprofessionnalise plusieurs fois le même perso alors il a l'air d'être intelligent dans le mec hein on lui a demandé comment c'est de travailler avec théodora et il lâche pas comme ça les infos quoi travailler avec dame théodora n'a jamais été fastidieux et cela s'est toujours révélé enrichissant l'impérium compte des milliards de sujets mais bien peu font ce qu'ils aiment ou ce qui leur convient le mieux je dirais que dame théodora était l'une de ses rares âmes fortunées elle était une libre marchande exemplaire et on suit son tirer d'individus d'exception et qui adoraient leur travail un talent fort rare s'il en est c'est quand même son maître des murmures qu'il a trahi quoi excusez moi j'ai dû éternuer bon est-ce qu'on va réussir à atteindre cette planète un jour un jour plus on se rapproche plus il y a des événements t'as fait la moitié t'as un événement tu fais la moitié de ce qui reste un événement du coup virtuellement tu n'entendras jamais la planète c'est ça exactement de moitié en moitié on n'arrivera jamais à la planète quoi on sait toujours pas ce qu'elle foutait l'argenta d'ailleurs en vrai parce que la dernière fois elle nous a fait son speech avec les orphelins là mais qu'est-ce qu'elle faisait là faudrait qu'on aille l'interroger allez on va y arriver faut quand même qu'on analyse la planète ouais mais ça coûte rien c'est sûr de dire quoi 50 xp alors niveau de dim R992 0 d'extraction pas de ressources pourquoi on est venu ici déjà ? c'est de la merde cette planète ah ça y est il y a un truc qui est apparu il y a un astro non je sais pas je l'avais pas vu en vrai on emmène tout le monde on est pas là pour prendre des risques alors est-ce que c'est là qu'on rattrape la petite mission alpha qu'on avait faite il y a un an ? il y a un an on avait présenté l'alpha il nous avait lancé justement on atterrissait sur une planète et c'était un planète ah sur euh sur euh sur euh sur euh footfall ? je me souviens plus du tout du nom de la planète mais non c'était pas autant la merde que ça on avait un ambassadeur et puis euh il s'avérait que c'était un piège il s'est tué pourquoi il est pourri comme ça notre navette là ? qu'est-ce que c'est que cette manière d'entretenir le matériel là ? bon bah visiblement c'est la merde vous arrivez à l'astroport sous un tonnerre de tirs d'artillerie et de fumée d'explosion à tel point qu'il est difficile de déterminer qui tire sur qui HALT ! déposez vos armes où je tire ! un homme revêtu d'un uniforme sale et en lambeaux émerge en titubant d'un amas de roc béton et de plastacier déformé et se dirige en boitillant vers vous a pas l'air très impressionnant d'accord alors l'espace aérien est bloqué les rebelles tirent sur tout ce qu'ils volent et vous vous venez atterrir derrière nos lignes sans une égratignure et dans ce genre de navette en plus où avez-vous dégoûté un vaisseau pareil ? vous l'avez piqué au palais c'est ça ? chopez les les gars ! ça ne peut être que des rebelles par ce le saint trône qu'est-ce que c'est que ce bazar ils sont dans nos saldrats vieil homme essayez de les ménager Abelard expliquez à ce pécore comment saluer un élu dans l'empereur dieu j'aime ce choix vous vous tenez devant le libre marge t'as toujours le choix de te faire présenter par Abelard quoi alors le coup du dit à ce pécore comment faire j'aime beaucoup quoi reprenez-vous et faites immédiatement un rapport en bonne et due forme à sa seigneurie avec un air à la fois terrifié et admiratif il se met au garde à vous relève son manteau rasé de frais à la façon militaire et éructe à votre ordre votre seigneurie tout de suite l'astroport est sous le contrôle de la garde du gouverneur commandant du périmètre Serge l'explosion d'une grenade à fragmentation l'interrompt en pleine phrase les éclats follent partout déchirant l'air l'un des soldats s'effondre tenant ce qui reste de son avant-bras désormais écarlate il y a l'autre qui est en train de nous nous encenser notre vaisseau là à nous le foutre du sang jaillit à gros bouillon du moignon et son agonie ne dure que quelques instants proférant un giron le sergent récite rapidement une prière militaire pour les morts non mais c'est bien il perd pas de vue l'essentiel le mec je crois qu'elle en a vu d'autres c'est ça il y a toujours un temps pour pour bénir un vaisseau pardonnez-moi monsieur sergent las malgare au rapport monité train l'astroport sur ordre du gouverneur en quoi puis-je vous être utile une espèce d'enfoiré a bien failli abattre ma navette qu'est-ce qui se passe ici ou alors on va direct au fait c'est vrai qu'elle a pris chien la navette est toute cramée même la porte de descente est toute cramée qu'est-ce qui se passe ici mon dieu c'est le chaos monsieur des émeutes éclatent dans la capitale et dans toutes les provinces ça a commencé par les niveaux inférieurs et c'est monté jusqu'en haut des tours qu'ils s'en prennent au centrovox aux arsenaux et aux gares ça a commencé dans les niveaux inférieurs oups Felek a tombé le masque alors précisément parce qu'il était au courant des problèmes sur Ikan Minoris il savait que nous ne pourrions pas compter sur nos alliés vous pouvez continuer votre rapport paysan j'adore le respect quoi elle est fabuleuse mon unité était là quand ça a commencé à partir en Grox les technoprêtres liés aux satellites ont signalé d'étranges vaisseaux spatiaux dans le système orbitant autour de l'étoile jusqu'à ce que l'un d'eux atterrisse sur Ikan Majoris le gouverneur a pris des mesures de précaution en ordonnant de renforcer la sécurité et les installations les plus importantes tout le monde sait que quand ça ne va pas il va mieux doubler les gardes l'alerte a été donnée et on nous a envoyé ici pour sécuriser l'astroport c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a réussi à tenir jusqu'ici visiblement c'est quand même chaud ils nous défoncent ces fumiers ça fait un moment que les derniers renforts sont arrivés et on commence à manquer de munitions sans compter qu'une bonne moitié de nos soldats sont blessés on ne sait pas où ça en est dans les rues mais ils devraient bientôt nous dégager d'ici on aurait peut-être dû aller voir le vaisseau spatial en identifié pour le plaisir on peut lui donner une tape sur l'épaule ça fait très commandant de l'imperium on a un commandant de l'imperium après tout c'est vrai j'aime bien le c'est une insulte à mon titre c'est un petit peu le mec complètement déconnecté quand même on va quand même demander ce qu'a déclenché cette rébellion si on peut savoir bien des mots les temps sont durs le sol n'arrête pas de trembler ça pète de tous les côtés les gens ont peur au point d'en avoir oublié leurs devoirs et c'est le mot qu'on choisit c'est pardonnez-moi l'expression prêcheur pour venir ici foutre le bordel alors oui on a buté quelques-uns mais il continuait à venir il y en avait de plus en plus oh les cultistes je vis pour servir des cultistes ça veut dire un combat bah des prêcheurs qui arrêtent pas d'arriver en boucle alors sauriez-vous si un membre de l'inquisition est arrivé ici aucune idée monsieur en tout cas pas depuis que je suis de faction ici vous allez devoir poser la question au QG alors est-ce qu'on dit une espèce d'enfoiré a bien failli abattre mon navette histoire d'aller buter du rebelle VENGEANCE infirmative votre seigneurie ce sont ces foutus rebelles cette vermine a réussi à mettre la main sur une batterie anti-aérienne et depuis ils mènent la vie dure à nos navettes faut dire que c'est du gros calibre vous avez du bol qu'il vous est manqué je les ai vu descendre deux navettes de renfort aucun survivant on aurait pu se renseigner avant de descendre sur la planète peut-être Abelard t'a merdé encore là si je peux me permettre monsieur tant que les rebelles tiennent ce foutu canon aucune navette ne vous amènera auprès du gouverneur il faudra y aller à pied mais les rues sont dangereuses et nous aussi on est dangereux du reste je n'ai personne à vous attribuer comme escorte j'ai envoyé toutes les troupes disponibles accompagné l'honorable technoprêtre voire le gouverneur je les contacterai par transmission vox pour qu'il vous attende et informerai le QG j'espère qu'il vous envoie un combat pour vous retrouver à mi-chemin d'ici là on va suivre les ordres du gouverneur et tenir nos positions ici alors atteindre la voie supérieure et détruire le canon vous êtes un bon soldat mais vous avez beaucoup de sang sur les mains le vôtre mais pas seulement la main qui salue aujourd'hui risque toujours de trembler dans l'obscurité ce ne sont pas les galons qui vous sauveront de la rancœur ah ouais Lothée elle vient foutre la merde quoi elle va toujours dire des trucs tu la prends dans ton équipe t'assumes quoi ah ouais ça c'est je combattrai jusqu'à la dernière goutte alors le technoprêtre il sort d'où ? le gouverneur est en sortie à l'arrière il vous abandonne à votre sort et vous vous le glorifiez un bon soldat aurait repris l'astroport remet vous le train espèce de lâche d'or le contraste entre les deux réponses consécutives c'est énorme alors le technoprêtre un membre très important de l'adeptus mécanicus est arrivé à bord de la dernière navette avant qu'il ne ferme l'espace à rien il s'est mis à poser des questions pour savoir si un type du nom Damarunt ou Damarna enfin un nom dans ce genre là était venu ici récemment c'est à peine s'il a répondu à nos questions c'est justement en cherchant un technoprêtre surprise on trouve tout ce que nous avons besoin dans ce système le scénarium est puissant même de l'expé c'est dingue alors la question 1 est débile j'ai l'impression qu'on va pas avoir le choix de la demander qu'est ce qui m'attend tous nos barrages ont été détruits les rebelles tiennent tout le secteur on a presque perdu la ville et on ne peut plus recevoir d'aide les rebelles nous encerclent ah faites gaffe où vous mettez les pieds les rues sont truffées de mines test de logique donc je n'avance pas c'est ça ah on était à 73% on aurait pu le rater celui là vous notez sa remarque à propos des mines vous allez devoir regarder les yeux au sol vous préférez risquez de vous faire tirer dessus par des rebelles ou des soldats nerveux plutôt que de subir l'explosion d'une mine contenant 300 grammes de fisséline ah donc on est obligé de lui faire une réponse du coup on va dire que c'est un bon soldat on est un commandant après tout c'est un bon soldat il explose et là c'est l'explosion oula il y a des tirs sur l'écran de pause alors on a avoir vent de rumeurs ok parfois ces rumeurs ne sont que des rumeurs d'autres fois elles sont partiellement voire totalement fondées pour vérifier une rumeur rejoignez l'endroit indiqué dans sa description ok voyons ça qu'est-ce qu'on a eu comme rumeurs un vaisseau spatial non identifié a atterri sur Ricard Majoris ah un grand monde inhabité ok il est inhabité Majoris d'accord du coup qu'est-ce qu'il va y foutre et l'autre rumeur c'était le seigneur inquisiteur non c'est pas le même Xavier Calcazar c'est pas celui qu'on cherche enfin on cherche son bras droit ou un truc du style alors est-ce qu'on peut looter le mec qui est mort ? mais carrément bah évidemment il a un fusil à pompe et un plastron bon un jour il va falloir qu'on trouve un endroit où vendre tout ça quand même ah il y a des petits tirs qui passent qui tu es toi on va trouver des trucs là ah là j'ai retrouvé le bouton tout prendre tiens ah il y a des trucs intéressants des trucs de cargo ok bon bah du coup il va falloir faire le taf à sa place ça j'ai compris moi je vais pas répondre ça parce que c'est pas ce que je pensais encore des petits trucs de cargo demande de tir de barrage sur l'aire de décollage numéro 3 c'est pas ici j'espère alors capacité de Cassia Cassia est un leader et un navigatrice de votre vaisseau il frappe ses ennemis avec les énergies du warp et soutient le groupe en rendant ses alliés plus forts voie du commandement est une capacité de leader qui augmente les caractéristiques d'un allié pendant un round et permet également au leader d'utiliser ses autres capacités de doctrine de leader sur cet allié à n'importe quelle distance très bien on le souffle plus le bonus de sociabilité du leader est élevé plus les caractéristiques de la cible augmentent donc ça c'est on les avait lu déjà un petit peu les compétences par contre on a pas lu regard sans paupières est une capacité unique qui inflige des dégâts à toutes les cibles situées dans un large cône devant le navigateur ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas prendre de navigateur par contre pour notre perso non ça non c'est suffisamment pété comme ça ouais puis ça aurait été un peu con de devoir aller en chercher un alors qu'on était un nous-mêmes quoi et en plus ça étourdit le regard sans paupières très bien alors ok c'est des petits mecs à 9 pv sauf les malabars qui j'imagine doivent être du corps à corps rebelles malabars de type humain armes bâtons de chocs c'est considéré comme une épée énergétique ok clameur arrogante les chances d'infliger un coup à toute autre cible que cette créature s'en réduite de 20% ah d'accord oui ok c'est un genre de taunt pas tout à fait quoi alors il y a du peuple et surtout il y a un agitateur qui joue en premier qui a une flingue à distance fusil laser et qui a la voie du commandement quand même intéressant et un artilleur rebelle pourquoi il y a un petit roi là ah parce qu'il y a trois artilleurs rebelles qui jouent c'est ça ? ok les trois artilleurs rebelles vont jouer donc faut qu'on se mette à couvert ils vont jouer avant nous oui les trois c'est des actions de groupe justement après la fameuse alpha ils ont décrété qu'ils faisaient des tours par trois pour éviter que les trucs soient interminables ok d'accord ils jouent tous ensemble c'est ça que tu dis ou ils jouent une seule fois pour tous ils jouent tous ensemble mais les attaques sont séparées ok d'accord ok je pense que je vois bon c'est bon pour moi let's go alors je te demande pourquoi est-ce que ils adorent se tirer dessus ah ouais j'avoue ils tirent dans le tas quoi ah ouais ça c'est leur passion alors étude des ennemis on va faire ça sur lui donc si je vais là je peux balancer une foudre là dessus c'est pas mal j'aime ce plan j'aime ce plan et bim c'est le bon moment pour faire ça quand ils sont euh mise en évidence mise en évidence oui c'est ça 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 enlève les exploits et avertissement on peut on peut buffer je peux buffer tiens on va buffer katox hop 11% d'esquiver de para jusqu'à la fin du combat c'est pas mal ça ça c'est bien allez à toi de jouer si tu peux atteindre quelqu'un si tu peux atteindre quelqu'un t'as des beaux yeux euh un peu euh warpés t'as des beaux yeux euh ratone par là cri de provocation ok donc tu deviens la cible des ennemis très bien la parade bien joué au corps à corps j'ai 70% de parade alors attends si je vais ici je peux charger après jusqu'à lui non la cible est trop éloignée par contre je peux charger jusqu'à lui c'est pas mal on va venir te filer un coup de main euh ennemis jurés ouais bon pour l'instant c'est peut-être pas la peine pas non plus de de mec qui veille le coup de focus sur lui après en vrai on peut le faire non c'est un rune donc non en fait j'ai tout intérêt à le faire en vrai et ça va à 12 cases donc en fait je pourrais même le faire avant la charge j'aurais du le faire avant la charge ok on va le faire maintenant même si je pense qu'il sera mort d'ici le prochain tour alors alors argenta attends t'es loin ma pauvre alors tac 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 ça c'est pas du tout le bon moment ça non plus et si je prends le tir en courant tu gagnes 4 points de mouvement donc au moins tu pourras atteindre un coup vert genre genre mettons que tu viens ici tu vois des gens 33% 45% de chance seulement putain c'est quoi cette terme là ? une créature dans un rayon de 24 cases c'est si loin que ça ? ah oui hyper loin donc là va falloir tirer en courant ma petite après tout qu'est ce que la couverture pour une sorte de bataille ? ah ça euh elle le sera bientôt en soi ok on va y aller sans être trop 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 un sac d'accord un petit 77 là c'est quand même pas mal il esquive cet enfoiré vas-y esquive le deuxième viens mange ah tu l'as pas esquivé celle-là on peut pas tout esquiver non plus ouais alors elle du coup elle a sa frappe avec son bâton ce qui n'est pas hyper utile sinon elle a la voie du commandement donc qui augmente les cas caractéristiques euh et qui permet de faire la compétence partout le tour supplémentaire et le regard sans paupières mais là on est un petit peu loin pour un regard sans paupières alors du coup ce qu'on peut faire c'est venir ici caler ça on va sur toi et après on refine un tour à katox vas-y katox ouais descends-le avec un peu de balle je peux même descendre peut-être les deux avec ta attaquant attaquant à la hache pas mal allez c'est propre ils saignent ou un truc du genre c'est quoi ces petits symboles rouges sur sa tête là une blessure non il a une espèce de bouclier avec une flèche un chemin alors le bouclier ça doit être la couverture complète mais... il est provoqué je crois ah non au dessus de moi non non à côté de la jauge de vie du rebelle moi j'ai un espèce de symbole genre une flèche avec un petit point genre une flèche condule comme si c'était une esquive ou un truc du style mais qui est pas dans dans ses dans ses conditions et ses effets quoi ouais on dirait le symbole de l'esquive ça doit être parce que comme il est derrière il a un bonus d'esquive et du point de vue de cassia sûrement je pense que ça doit être ça si j'en prends un autre genre là ils sont peut-être trop loin alors avec lui j'ai un tir de précision donc je peux allumer mais d'hyper loin quoi même tout là-bas ? ah ouais il y a un rebelle là-bas là ah non c'est le seul que j'ai pas en ligne de mire c'est quoi la grosse flèche rouge derrière ça traverse l'ennemi ce truc là ? c'est pas marqué normalement c'est seulement une créature mais bon on va essayer si je tire là-dessus ah ouais waouh violence quoi c'est parti c'est parti ! ah zut du coup je peux pas refaire mon super tir pourquoi ? ah je peux le faire qu'une fois par tour du coup j'ai moins de chance de toucher ça va quand même c'est quand même assez plaisant on va pas dire le contraire c'est quand même les actions héroïques ça fait plaisir et du coup j'ai le massacre jubilatoire ce qui va me permettre du coup de tirer en courant histoire de me placer mieux pour peut-être plus tard ah non ça me redonne juste des points pour là dommage j'avais pas vu ça comme ça mais bon je peux réutiliser le snipe lui je le vois toujours pas lui je le vois toujours pas dommage on voit que lui c'est clair qu'il y a quand même un côté jouissif on va pas on va pas se mentir le quinte qui se déplace mais même pas il tire quoi et là ça picote là ah ouais ils déconnent pas quand ils se rebellent les mecs par contre hop donc là on a mis en évidence des points faibles ça ça fait on fait un peu plus de dégâts c'est ça terrible malheur alors les exploits c'est 5 plus bonus de perception pourcent de dégâts supplémentaires plus 10% par exploit cumulé donc là typiquement je peux lui faire 12 à 27 de dégâts donc je peux le tuer mais aussi pas le tuer du tout et si je fais ça ça réduit son esquive sa parade et son armure donc je le touche plus facilement ok mais non on veut lui hurler dessus what ? pourquoi il m'attaque ? ah c'est une attaque à distance donc il a une attaque d'opportunité ? un truc du style ? si tu l'attaques à distance quand il est proche ou quand il lance un sort ah ouais mais non je pensais pas que le cri psychique faisait ça autant pour moi à toi du coup catox deux il y a un petit labas qui reste je suppose que l'autre il joue suffisamment loin pour qu'il t'ennuie pas on va on va lui faire coup pas mal c'est propre un juste problème c'est propre efficace alors là par contre on va aller filer un coup de main à machine parce que du coup je peux pas recharger si je peux recharger tiens rigolo ah oui non d'accord ok je me disais aussi ok bon tant pis c'est raté est-ce qu'ils vont commencer à tirer un peu ou comment ça se passe ? non ? ce n'est pas une option il reste plus personne de toute façon il reste que les deux là allez 74% de chance de toucher voilà mon sauvie d'Irak a un peu mangé chaud quand même on va pas se mentir du coup on a pris un niveau c'est cool ça et ce qu'on peut faire c'est utiliser descendez le sur toi ah ça c'est abusé par contre j'ai pas de portée pour l'utiliser mais par contre il faut que je te vois ah non attends ça dure que 1 round et je peux pas le réutiliser sur toi ah oui attendez non j'ai pas compris non mais c'est nul du coup parce que là je peux faire voie du commandement sur un allié dans un rayon de 16 cases et du coup ça dure 1 round et après je peux plus le reviser avec et du coup descendez le c'est un rayon de 7 cases ouais donc en gros ça double la portée de descendez le pendant 1 round mais c'est tout quoi c'est pas c'est pas hyper intéressant en vrai enfin c'est hyper intéressant mais c'est pas facile à utiliser on va dire ah yes j'ai eu le le truc qui fait que mon action ne me coûte 0 PA en soit c'est fini là maintenant oui mais ça m'a coûté 0 PA au moins c'était gratuit et ça ouah le loot le bâton de choc c'est un peu mieux que ce que j'ai c'est un peu mieux que l'épée on va prendre peut-être juste deux bâtons de choc en fait le reste c'est du carapas plastron ah c'est pas la même c'est du 20% d'armure léger donc en vrai c'est pas mal leur armure les flingues c'est du fusil laser blique de base encore un peu de carapas plastron et ça c'est la combi qu'on connait non ? oui ok hop là on emballe certains trucs par contre t'as pas pris de niveau ? tu l'as déjà pris ? je l'ai pris tu viens de le faire moi ? ouais on était chercher à la maitrise des armures lourdes hop là excusez moi c'est pas ce que je voulais faire je voulais regarder l'équipement donc là on a du plastron par éclat qui est 20% d'armure avec une pénalité d'esquive mais du coup on peut leur mettre pas celui-là un carapas plastron qui a 20% d'armure mais pas de malus d'esquive on passe de 18% à 34% de chance d'esquiver c'est quand même pas mal pareil pour ça clairement c'est mieux on gagne 5% d'armure et pas de malus toi t'avais un plastron en côte de maille à 25% d'armure bon on va te le laisser à la rigueur et toi tu vas prendre ça hop là on gagne un petit peu d'armure parfait et du coup elle a pas eu de lésion il y aura de justesse je pense alors qu'est-ce qu'on a ? on peut pas prendre de capacité de tir pourquoi ? on a déjà trop pris on dispose déjà de cette caractéristique ah ok agilité agilité des explosifs traverser des terrains pris l'initiative l'esquive ouais c'est bien la perception c'est bien aussi pour un tireur je pense on va prendre la perception on peut pas prendre expert en alme gold parce qu'il faut la maîtrise des armes bolt ok je vais prendre expert en armes laser des ennemis subissent une pénalité d'esquive de 20% contre les attaques à l'aide d'armes laser pour l'instant je suis plutôt en armes laser mais je sais pas trop ce qu'il va y avoir après toi tu as un petit peu joué est-ce que ça vaut le coup de se spécialiser en laser ou de partir sur du bolt ? ben ça dépend avec qui tu joues et comment tu veux jouer le bolt a ses avantages, le laser a ses avantages, les armes énergies ont leurs avantages ça sera plutôt le tireur d'élite donc je pense que le laser serait pertinent moi je te dirais j'attends un peu d'exactement savoir d'avoir un peu suffi sur toutes les armes pour voir un peu les avantages et les inconvénients de chaque c'est pas con je vais prendre les points de déplacement du coup parce que de toute façon il a toujours besoin de points de déplacement pour se placer Abelard Abelard mon cher ça fait un gros épisode mais bon c'est les niveaux donc on va se les faire on va prendre la capacité de combat ça me va bien et du coup pour le coup toi tu as une épée tronçonneuse donc l'expert en armes à tronçonneuse est plutôt pertinent ou les points de déplacement ? ouais les points de déplacement il faut qu'on atteigne l'ennemi avant de le taper quoi alors toi tu as quoi ? tu as une compétence toi ? attaque précise sauf que tu attaques pas en vrai avec ton bâton jusqu'au tour suivant de l'adepte les attaques de cet allié neutralisent les exploite et infligent plus bonus dint points de dégâts en plus ok c'est pour faire profiter les autres de son étude très bien alors ça ce serait pour en faire un adepte qui tire c'est pas mal connaissance tactique on peut donner des bonus d'armure jusqu'à la fin du combat à tous nos alliés waouh c'est pas mal hein ? bon après faut que les ennemis soient à 5 cases quoi mais... oui ça c'est... toujours spécifique ah oui par contre il prend des points de dégâts oui ok l'adepte bénéficie de nombre d'exploits supprimés points de dégâts oui donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait quoi ça ça permet de foutre de l'esquive j'aime bien l'emplacement parfait en vrai je vais peut-être commencer à lui mettre un petit pistolet à la place de son bâton à elle alors argenta tu vas prendre l'agilité toi pour le coup expert en armes bolt vu que tu as ton bolter goodwindez personnalisé ça me parait pas déconnant pour le coup allez on prend et enfin cassia il faut que je te fie d'autre chose que ton bâton pourri retourner au combat le leader encourage un allié qui se rétablit immédiatement de brûlures, saignements, toxines et étourdissements toujours bon à prendre le leader booste la détermination d'un allié ok le leader confère immédiatement à un allié un nombre supplémentaire de points de déplacement alors briser leur rang cette capacité s'applique uniquement aux alliés qui ont des ennemis adjacents jusqu'au début du tour suivant toutes les attaques de mêlée menées par la cible infligent dégâts supplémentaires équivalent à bonus de sociabilité du leader fois divisé par 2 multiplié par le nombre d'ennemis adjacents et si jamais la cible est sous le fait de voie du commandement elle lance immédiatement une attaque d'opportunité contre un ennemi j'aime ce truc je vais prendre ça perspective d'ennemi plus prometteuse la cible bénéficie d'une augmentation ses chances d'infliger un coup lors de sa prochaine attaque de parvenir à esquiver lors de sa prochaine tentative d'esquive de réussir son prochain test de résistance ok on va prendre briser les rangs je pense que ça va bien marcher avec katox c'est clair alors on maîtrise du duel déplacement rapide expert en armes mortels maîtrise des armes je pense qu'on va quand même prendre le déplacement aussi parce que les couvertures ont l'air d'être quand même plutôt hyper importantes alors attends je vais juste regarder qu'est-ce qu'on a comme compétence elle a son bâton qui fait de la foudre toi du coup tu peux pas prendre le bâton qui fait la foudre ah oui ton bâton il donne des bonus de force mentale et de perception et en plus quand on cible quelqu'un les ennemis ont une pénalité alors super mais encore faut-il pouvoir cibler quelqu'un je vais pas l'amener au corps à corps pour taper sur les gens avec son bâton quoi faut pas déconner j'en vais te donner ça déjà et toi ça pourrait être pas si mal qu'on te planque quelque part alors je sais pas si t'as vu hein mais il y a des bâtons de chocs un peu plus efficaces que l'épée dans l'inventaire bah j'inspecte tu t'es servi bah t'as surtout la carapa plastron à 20% pour en armure légère la carapa plastron à 20% j'ai mis sur tout le monde normalement tuc 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 ouais on va quand même lui mettre un flingue à elle le fusil d'assaut il n'avait pas un fusil laser de qualité c'était toi qu'il a du coup euh non on tape un fusil à pompe qu'est-ce qu'il est t'as un bien entretenu ah oui c'est ça le bien entretenu je vais le filer à elle avec son bonus de couverture là ça peut peut-être être intéressant qu'elle se planque quelque part et qu'elle allume emplacement parfait 25% d'efficacité de couverture 15 de perception et 15 de capacité de tir c'est bien ça du coup on va arrêter l'épisode là ça c'est un bon épisode avec un petit peu d'action un petit peu d'action même on aura du loot à prendre j'imagine quoi qu'on l'a peut-être déjà pris t'as tout ramassé oui j'ai tout ramassé du coup ouais ouais j'ai tout ramassé ouais mais j'ai pas j'ai pas été chercher les mecs au fond mais ça a pris que le truc de groupe a ramassé donc parfait du coup on arrête l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire pour glorifier la force de Katox au corps à corps et son tanking parfait et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez